Est-ce qu'on n'est pas plus à même de créer quand on prévoit les choses à l'avance ? Je me rends compte qu'en fait, quand je planifie ma journée, je suis beaucoup plus efficace, je suis beaucoup plus productif et je suis beaucoup plus créatif aussi. Tu sais, c'est comme si je me mettais sur pilote automatique, en fait, je n'ai plus à me prendre la tête avec ce que je dois faire, ce à quoi je dois penser, en dehors de vraiment une vraie activité artistique, qui est de produire, qui est de réfléchir aussi et vraiment de rester créatif. Je pense que c'est le plus important quand même. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on peut produire plus quand on organise son temps à l'avance. Tu vois, c'est un truc qui est assez naturel en fait pour les professionnels qui organisent des réunions. Ils planifient la réunion en fait, ils établissent une feuille de route et donc ils savent exactement quand ils arrivent en réunion, de quoi ils vont parler et surtout ils savent avec quoi il ne va pas falloir perdre de temps, dans quelle discussion il ne va pas falloir partir justement parce qu'il y a des objectifs pendant cette réunion-là, tout est planifié et il ne faut pas sortir de ce cadre-là parce qu'il y a un temps limité. Comme nous, dans une journée, on a un temps limité, on a une journée de 10-12 heures où on peut vraiment être productif, on peut être créatif et en dehors de ça, alors il y en a qui bossent plus que ça, mais il y en a qui bossent même beaucoup moins et qui obtiennent des résultats juste hallucinants en termes de production et en termes de qualité de création. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Pour être plus productif, pour être plus créatif, quel système tu utilises ? Est-ce que tu as un calendrier, peut-être un agenda ? Beaucoup utilisent l'agenda, c'est un outil qui est plutôt commun. Peut-être que tu as un autre système, un truc un peu plus complexe qui permet de prendre en charge vraiment toutes les parties d'une activité d'artiste. Ce système, si tu en as un, si tu as un système qui t'est propre, quel résultat ça apporte vraiment dans ton activité artistique ? L'agenda, ok, tout le monde connaît, le calendrier, j'en ai parlé hier dans la vidéo, même si tout le monde n'optimise pas à fond ce calendrier, cet agenda-là, bon, c'est des outils qu'on connaît. Il y a d'autres outils qu'on connaît un peu moins qui sont carrément des structures d'organisation de planification, qui sont issues du domaine du business, qui sont issues du management. Moi, j'ai testé plein de choses depuis plusieurs années, mais le truc, c'est que je me rends compte qu'il n'y en a aucune qui, dans sa globalité, est vraiment adaptée aux contraintes de l'artiste. Il y en a parmi celles-là qui sont hyper intéressantes parce qu'à la fois, elles servent de planification, mais en même temps, elles servent de motivation, de stimulateur. Et ça, je pense que pour un artiste, c'est tellement important. On a besoin d'être seul pour créer. On est isolé et parfois, c'est dur. Parfois, tu sais que tu dois organiser les choses, tu sais que tu dois avancer dans ta vie d'artiste, mais c'est dur d'être seul et parfois, tu n'es pas motivé, tu n'as pas le goût. Et je pense qu'on peut trouver un système d'organisation qui permette aussi à l'artiste de s'auto-stimuler d'une certaine manière, c'est-à-dire de ne pas être dépendant des autres pour pouvoir avoir le moral et pour pouvoir vraiment être productif et faire ce que tu dois faire. Et des fois, ça peut être se déplacer en galerie pour aller rencontrer quelqu'un, contacter les acheteurs. Il y a tellement de choses à faire, en fait, quand on est artiste. Et souvent, cet isolement, il ronde ces actions qu'on doit mener. Ça fait plusieurs jours que je pense à ça. On va s'asseoir tranquille, là. Et vraiment, j'aimerais trouver un système qui permette à l'artiste vraiment d'être super productif, de garder toutes ses capacités de création et même de les stimuler, de s'auto-stimuler lui-même et de rester vraiment dans une motivation à 300%. Tu vois, vraiment quelque chose qui permette à l'artiste d'être efficace, d'être créatif, d'être productif. Parce que, tout simplement, si tout est bien planifié, organisé, tu as plus de cerveau disponible, en fait. Et ça permettrait d'avoir plus de temps, tu vois, pour réfléchir. Parce que c'est important, quand tu es artiste, de réfléchir à tout ton concept, à tes œuvres. Voilà, il y a des longs moments. Des fois, on a des longs moments de réflexion. C'est tellement important d'avoir ça. Ça te permettrait d'avoir plus de temps aussi pour mettre en place les actions que tu dois mener et qui donnent le plus de résultats dans ta vie d'artiste, tout simplement, dans ta carrière, dans ton activité artistique. Imagine en plus, comme tu pourrais prendre carrément plus de plaisir, tu vois. Tu n'aurais pas tous ces trucs, tu sais, qui te prennent la tête, auxquels tu penses, même des fois inconsciemment. Des fois, ça arrive que… Peut-être que ça t'arrive, en fait. Il y a des journées, tu n'es pas productif. Tu n'es pas… Ce n'est pas ça, quoi. Tu n'arrives pas à créer. Tu as l'impression que les conditions ne sont pas bonnes pour produire, quoi. Et souvent, ça vient du fait que tu as tellement de trucs dans la tête qui, même qui sont en arrière-plan, qui sont inconscientes et qui bloquent ce flux de création. Et comment on pourrait se débarrasser de ça, en fait ? De temps en temps, j'ouvre ma liste de contacts privés. C'est une liste que j'ai mise en place pour échanger avec mes contacts. Je sais que tout le monde n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu… Voilà, tu n'as pas le temps, mais que tu n'as pas envie de passer à côté de choses importantes qui pourraient te permettre d'apporter un vrai changement dans ta vie d'artiste. Si tu es dans ce cas-là, j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo, si tu es sur YouTube. Et si tu es sur Facebook, j'ai mis le lien dans le statut. Donc, tu as juste à cliquer. Puis, tu renseignes ton prénom, ton email. Et comme ça, tu recevras par mail directement vraiment les choses les plus importantes de la semaine. Et comme ça, tu ne rateras rien. Tu as juste à cliquer soit juste en dessous, soit dans le statut Facebook. À tout de suite.